Pour faire l'ETP, vous aurez besoin d'un éditeur Java, notamment, pour faire la programmation Java. Alors nous, on va travailler avec un éditeur qui est très utilisé, qui est Eclipse, notamment par le développement d'applications Java et aussi les applications J2E. Vous pouvez utiliser NetBeans, parce que je crois qu'en premier semestre, vous utilisez NetBeans. Ce n'est pas un problème, mais vous devrez savoir que, de toute façon, quand vous allez travailler dans le monde professionnel, vous aurez plus à travailler avec Eclipse que NetBeans, parce qu'en fait, NetBeans, c'est un outil, c'est vrai, que vous pouvez utiliser... C'est quoi ça ? Un message ! Tout ça pour le message ! Bien ! Alors, de toute façon, vous allez voir que travailler avec Eclipse, NetBeans, c'est pareil. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on voudrait créer une application client-server. Donc, je crée tout d'abord un projet. Java Project, c'est un projet Java classique. Mais après, vous allez voir, quand il s'agit d'une application web, par exemple, J2E, on peut créer ce qu'on appelle un projet web dynamique. De toute façon, ici, c'est un projet Java. Et sauf que, quand vous créez un projet Java, il faut juste regarder quelle est la version du GDK que vous utilisez. Parce qu'en fait, le GDK, donc, tout dépend du GDK installé. Alors ici, je suppose que je travaille avec GDK 1.7. Alors, je vais l'appeler TP-RMI-Serveur. TP-RMI-Serveur. Donc, c'est la partie serveur. Finish. Alors maintenant, dans le projet Java que je viens de créer, donc j'ai besoin de créer un service décent. Je veux créer un serveur. Et Rémi, alors, il dit quoi, donc, j'ai besoin tout d'abord de créer l'interface, n'est-ce pas ? Alors, qu'est-ce qu'on a dit ? Donc, il faut tout d'abord créer l'interface. New interface. Alors, cette interface, on va l'appeler eBank Remote. Alors, cette interface, on va la mettre dans un package. Vous savez que généralement, quand vous créez des classes et des interfaces, vous utilisez des packages. Par exemple, le package, je vais l'appeler service. Généralement, le package, on l'appelle service, c'est-à-dire c'est la couche service. Est-ce que vous vous rappelez tout à l'heure, j'avais parlé, la couche DAO, la couche métier, la couche web et la couche service. Alors, service, c'est-à-dire que je suis bien dans la couche service, c'est-à-dire que je suis en train d'assurer la communication avec d'autres applications. Donc, c'est-à-dire que je ne m'intéresse pas ni au métier, ni à la couche d'accès aux données, ça c'est à part. Alors, la première des choses, qu'est-ce qu'on a dit ? Donc, l'interface doit respecter deux choses. La première, extend, on a besoin d'irriture de l'interface remote, contrôle espace. Alors, généralement, quand vous cherchez, vous aurez l'importation qui se fait automatiquement. Et après, on déclare les méthodes. Alors, qu'est-ce que c'est-à-dire ? Une méthode qui permet de retourner un double, qu'on va appeler conversion. Il reçoit un montant qui est de type double. Et toutes les méthodes, on a dit, lèvent l'exception remote exception. Contrôle espace remote exception. Point-virgule. On a également besoin d'une méthode qui permet de retourner la date du serveur. Alors, date du paquet java.utile. La méthode, on va l'appeler get server, server date. Et la même chose, remote exception. Voilà. Alors, si vous faites ça, ça veut dire que vous savez. Si vous créez l'interface, ça veut dire que vous avez fait la bonne conception. Parce que maintenant, on ne fait pas de la programmation. Ça, ce n'est pas de la programmation, c'est la conception. Est-ce que vous savez que dans le métier de développement, il y a la conception et il y a le développement ? C'est vrai que la conception, c'est IUML, c'est un ensemble de choses. Mais généralement, quand vous créez l'interface, vous êtes en train de dire, je suis en train de dire que je veux implémenter un service distant qui permet de faire ça. Qui permet de convertir et de récupérer la date. Alors maintenant, on arrive à l'étape suivante, c'est-à-dire l'implémentation. L'implémentation, c'est-à-dire comment ? On va implémenter ce service. Alors, pour implémenter ce service, on va créer une classe. Qu'on va appeler banque service. Service implémentation. Imple. C'est-à-dire que c'est l'implémentation du service. La même chose, je suis toujours dans le même package. Alors en fait, je n'ai pas besoin de générer la méthode mail. Donc c'est une classe. Alors maintenant, même le service RMI, il a besoin d'irriter une classe qui s'appelle Unicast Remote Object, contrôle espace. Et également, on aura besoin d'implémenter l'interface e-bank remote. Alors regardez bien, quand on implémente l'interface, la classe, elle est soulignée en rouge. Ça veut dire qu'on est obligé d'implémenter les méthodes. Alors ici, vous voyez qu'il y a ici une petite croix, donc si on clique dessus, il va nous dire, est-ce que vous voulez implémenter les méthodes ? Oui, voilà. Donc vous voyez donc, c'est-à-dire que la conception, si vous avez créé l'interface, alors ça, ce n'est pas la peine de réécrire parce que, de toute façon, on a déjà déclaré la signature des méthodes dans l'interface. Donc vous voyez donc, un programmeur ou bien un développeur, lui, quand il va créer une classe, il implimente une interface. S'il implimente une interface, ça veut dire qu'il est obligé de redéfinir les méthodes. Mais en même temps, ce n'est pas encore terminé parce qu'il vous souligne encore en rouge. Pourquoi ? Parce qu'il nous faut un constructeur lui-même qui élève l'exception. Et c'est pareil, alors je vais cliquer sur l'erreur et après, vous avez un constructeur. Je vais ajouter un constructeur et même le constructeur élève l'exception. Donc on voit clairement ici, donc déjà, le squelette de l'objet distant. N'est-ce pas ? Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour compléter ? Il faut définir. Alors ça veut dire quoi conversion ? Par exemple, 11 multiplié par le montant. Et ça veut dire quoi la date du serveur ? Je vais retourner la date new date. Voilà. Et c'est pratiquement maintenant que nous avons implémenté le service distant. Elle est implémentée. Alors maintenant, il nous faut un serveur RMI. L'étape suivante. En fait, un serveur RMI, c'est une application. Maintenant, il nous faut une application qui contient la méthode main. N'est-ce pas ? Parce qu'il faut démarrer le serveur. Alors pour créer le serveur RMI, on va le créer de la manière suivante. Alors le serveur RMI, c'est une classe qu'on va créer dans le même paquet si vous voulez. Serveur. C'est une classe qui contient la méthode main. Alors maintenant, le serveur RMI, qu'est-ce qu'il va faire ? Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va faire deux choses. Il va créer un objet de cette classe. N'est-ce pas ? Instancier la classe. Et la deuxième, c'est qu'il va publier la classe. Deux choses. Alors comment créer l'objet de la classe ? Alors pour créer l'objet de la classe, on va déclarer banque, implémentation, service, service, implémentation. Alors ça, c'est le service. Par exemple, l'objet distant OT égale new banque, implémentation. Donc je crée un objet distant. Mais n'oubliez pas une chose. Si je crée un objet distant, il y a automatiquement création. Il crée également un objet Unicast Remote. C'est-à-dire que pour chaque objet que je crée, il crée un skeleton. Et le skeleton qui est Unicast Remote Object, lui, il ouvre un service du code très haut, utilisant un numéro de port. Même le numéro de port, vous n'avez pas besoin de le connaître. Donc il génère un numéro de port qui est aléatoire. Après, par la suite, on va vous montrer si vous voulez fixer le port, vous pouvez le fixer. Alors, sauf que quand vous créez un objet distant, vous savez qu'il y a l'exception. Le constructeur lui-même, il lève l'exception Remote Exception. Donc on aura besoin de faire Try Catch. On va cliquer sur l'erreur. La même chose, on va lui demander de faire un Try Catch. On peut même, si vous ne voulez pas faire plusieurs Caches, vous pouvez utiliser Catch Exception. Ça, c'est la première. Instancer l'objet distant. La deuxième, c'est quoi ? Publier la référence. Alors, pour publier la référence, on utilise une classe qui s'appelle Naming, qui est fournée par Rémin. Et après, il y a une méthode qui s'appelle Robind. En fait, Robind, c'est-à-dire construire. Je veux publier l'objet distant. L'objet, comment il s'appelle ? Odé. Mais ici, le premier argument, c'est quoi ? D'après vous, ça ne va être quoi ? C'est l'adresse de l'annuaire. Je veux publier la référence fois l'annuaire. Mais où se trouve l'annuaire ? Alors maintenant, l'annuaire, on va écrire, c'est Rémin, deux points, double slash, localhost. C'est-à-dire, je suppose que l'annuaire se trouve dans la même machine. Deux points, deux points, le port. Le port, c'est 1099. Slash. Et après, on va donner maintenant le nom à l'objet. Alors, quel est le nom qu'on va lui donner ? Par exemple, BK. Alors, ça veut dire quoi ? Je me connecte vers l'annuaire et je veux publier la référence avec quel nom ? Mais sauf que ça suppose qu'avant de démarrer le serveur, il faut démarrer l'annuaire. N'est-ce pas ? C'est bon ? Mais maintenant, supposons, on voudrait démarrer l'annuaire dans le serveur. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? C'est-à-dire, si vous ne voulez pas démarrer l'annuaire à part, l'annuaire à part, c'est très simple. On utilise une classe qui s'appelle locateRegistry. Et après, on démarre l'annuaire en créant un createRegistry. et vous spécifie le port 1099. Qu'est-ce que je viens de faire ? Ce que je viens de faire, c'est que le serveur, quand il démarre, il va tout d'abord démarrer l'annuaire sur quel port ? 1099. Donc, vous voyez, dans n'importe quelle application, si vous voulez démarrer l'annuaire, il suffit d'appeler locateRegistry.créerRegistry. Donc, vous démarrez l'annuaire, et après, le port 1099, et après, on va créer l'objet distant, on va publier ça ? Référence. Alors, juste, donc, pratiquement, le serveur est terminé. Donc, vous voyez, un serveur RMI, vous n'avez pas besoin d'y passer beaucoup de temps. Tout simplement, c'est démarrer l'annuaire, créer l'objet distant, publier la référence. Mais si vous voulez afficher la référence de l'objet distant, on va utiliser système.outpoint.println. Alors, vous savez que la référence de l'objet distant, qu'est-ce qu'il contient ? Les P, le port, c'est-à-dire, vous voulez savoir qu'est-ce qui est publié dans l'annuaire. Donc, vous affichez tout simplement l'objet distant, op D, il y a une méthode qui s'appelle toString. Vous savez, la méthode toString, c'est une méthode qui permet de retourner une chaîne de caractère. En fait, la méthode toString de l'objet distant, qu'est-ce qu'il va retourner ? Normalement, il retourne la référence. Alors, d'ailleurs, vous allez voir, on va démarrer maintenant, on va démarrer l'application Run, Java Application, c'est une application Java. Et si on démarre, on devrait voir, en quelque sorte, pour le moment, au niveau de la console, on va juste voir un message qui va s'afficher. Alors, je réexécute. Alors, Run, non. En fait, il est en train d'exécuter, non, ça a pris du temps. Mais regardez ce que je vois là, ce qui est affiché. Ce que vous voyez là, c'est la référence. Il contient déjà l'adresse IP, n'est-ce pas ? Regardez le port. C'est-à-dire, l'objet distant qui a été démarré maintenant, le skilletant qui a démarré, il a démarré sur un port. Et après, voilà l'adresse mémoire. Il est là. Donc, toutes ces informations, en fait, ce que vous voyez là, mais en plus de l'adresse IP, le port, il y a également d'autres informations supplémentaires, comme par exemple, la classe, le type, c'est-à-dire la référence d'un objet qui est de quel type. Tout ça, ça va servir pour le client par la suite. Alors, qu'est-ce qu'on vient de faire ? On a pratiquement publié déjà l'objet distant. Alors maintenant, si je veux communiquer avec cet objet distant, par une autre application, un autre client, on va tout simplement créer une autre application dans une autre machine. Alors, c'est ce que je veux faire. J'ai besoin de créer un client, un projet Java. Un autre, maintenant, j'oublie ça. Le serveur, c'est terminé. Alors maintenant, je vais créer un autre projet que je vais appeler TP-RMI-CLIENT. Alors, si vous remarquez ici, au niveau serveur, est-ce que j'ai généré un skeleton ? Non, j'ai utilisé un skeleton dynamique. Alors maintenant, pour le client, il a besoin de quoi ? Normalement, le client, il a besoin d'un seul. Alors, la même chose, le stub, je peux soit générer un stub statique. Alors, dans l'OTP, on va étudier les deux cas. Ou tout simplement, vous dites, de toute façon, je n'ai pas besoin. Parce qu'en fait, le stub, ce qui est nécessaire, ils étaient nécessaires dans les premières versions de Java. Les versions 1.3, 1.1.2. Mais à partir de la version 1.4, 1.5, c'est que, notamment à partir de la version 1.6, vous n'avez plus besoin de générer le stub, parce qu'il fait partie des bibliothèques qui sont fournies par Java. Mais par contre, le client, il a besoin de quoi ? L'interface. Le client, pour qu'il puisse, la seule chose dont on aura besoin dans le projet du client, on a besoin de quoi ? De l'interface. C'est-à-dire, on a cette interface-là qui est e-bank. E-bank. Remote. On doit l'avoir côté client. Alors, ce qui fait que, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre cette interface-là. On va la copier dans le projet du client. Mais, faites attention, parce que l'interface se trouve dans un package. Donc, il doit être gardé dans le même package. Alors, ce qui fait que, soit que je crée un package, et dans lequel je copie l'interface, soit, tout simplement, je copie carrément le package, copier, le package service, et je le mets dans côté client. Mais, sauf que, bien sûr, côté client, est-ce que j'ai besoin de tout ça ? Je vais supprimer. Je vais supprimer l'implémentation, et je supprime également le... C'est-à-dire, de toute façon, côté client, je n'ai besoin que de l'interface. C'est tout. Alors, maintenant, si j'ai l'interface, maintenant, je peux communiquer avec l'objet distant. Comment ? Je crée une application Java. Je vais appeler client RMI avec la méthode main. Alors, maintenant, le client lui-même, il a besoin de quoi ? Qu'est-ce qu'il va faire, le client ? Il fait appel à... Annuar. Je me connecte vers l'annuaire. Alors, pour se connecter à l'annuaire, on utilise une classe qui s'appelle Naming. Alors, sauf que, cette fois-ci, la méthode s'appelle Lookup. Lookup, c'est-à-dire, j'envoie une requête vers l'annuaire. Où se trouve l'annuaire ? RMI 2. double slash local host 2. qu'il est le port 1099 Comment s'appelle l'objet ? Techniquement parlant, normalement, pour faire appel à ça, j'envoie la requête. Mais qu'est-ce que je récupère ? Je récupère là la référence. Alors, sauf que, cette référence, généralement, à partir de la référence, on va créer un stub. Et le stub, pour le créer, on a besoin tout simplement d'utiliser l'interface. Alors, comment on va faire ça ? On déclare l'interface. L'interface s'appelle e-bank remote. Alors, pour moi, c'est ça, le stub. Égal. Alors, si vous écrivez Naming.lecap pour récupérer la référence, en fait, le cap, il récupère un objet de type object. On a besoin de faire un sous-casting. Un casting vers l'interface. Alors, pour faire le casting, on utilise entre parenthèses, e-bank remote. Alors, ça veut dire quoi ? Qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Il est en train de regarder bien. J'envoie le cap vers la nuire, je récupère là la référence. Et quand je récupère la référence, je lui demande de me créer un stub. Mais vous savez que le stub, de toute façon, moi, quand je vais utiliser le stub, mais on est qui disons qu'il y a l'interface. Je vais utiliser l'interface qui est bonne. Pourquoi l'interface qui est bonne ? Parce que de toute façon, les méthodes dont j'aurais besoin, ils se trouvent dans l'interface. N'est-ce pas ? Alors, et du coup, ici, qu'est-ce que je suis en train de faire ? Je suis en train juste de créer un stub. Mais le stub lui-même, il connaît déjà la référence de l'objet d'estom. Ça veut dire qu'il se connecte déjà vers le skeleton. Alors, sauf que pour terminer, on aura besoin de faire un try-cash. Alors, c'est ce qu'on va faire. Try-cash. Mais sauf qu'ici, donc, si vous mettez try-cash, vous avez plusieurs clashes, n'est-ce pas ? Vous avez mal formé URL exception, parce qu'il se peut que vous avez l'URL qui n'est pas bonne. Vous avez remote exception, c'est un problème d'accès. Et vous avez not bound exception. Alors, en fait, not bound exception, si vous spécifiez le nom d'un objet qui n'existe pas. C'est-à-dire qu'on arrive à se connecter à l'annuaire. Mais l'annuaire, vous lui demandez un nom mais qui n'existe pas. Il vous dit que not bound. C'est-à-dire que l'objet que vous voulez n'existe pas dans l'annuaire. Mais vous savez que les exceptions, pour ne pas faire plusieurs caches, vous pouvez utiliser un seul cache. Comment ? Tout simplement, vous mettez exception. De toute façon, quelle que soit l'exception, je vais afficher l'information sur l'exception. Alors, regardez bien. On va faire maintenant quelque chose de très intéressant. C'est que je viens de créer le stub. Moi, qu'est-ce que je veux faire ? Je sais que l'objet que je vais appeler, il se trouve dans une autre machine. Alors, je veux afficher, par exemple, la conversion. System.out.plenet.ln. J'appelle stub. Quelle méthode que je veux appeler ? Conversion. Je lui donne le montant. Mais qu'est-ce qui va se passer en fait ? Ce qui va se passer, je suis en train de demander au stub, je veux appeler la méthode ? Conversion. Le stub, lui, il va se connecter vers le skeleton, il va appeler la méthode, il récupère le résultat, il me donne le résultat. Est-ce que ici, j'ai utilisé les sockets et tout ça ? Non. C'est le stub qui va faire tout ce travail. Alors, maintenant, ici, si je veux appeler la méthode getServerDate, je fais la même chose. Stub.getServerDate. Alors, on va essayer de vérifier, on va exécuter le client. Run.hjava.application. Et si tout se passe bien, on va voir le résultat. Ça ne marche pas, pas de problème. Alors, maintenant, si vous voulez vérifier ça sur l'île de commande, on va arrêter les serveurs. Alors, pourquoi vérifier ça sur l'île de commande ? Parce que c'est quand même important de voir. Je suis sur le serveur, les propriétés du serveur. Je prends le chemin où se trouve le serveur. Je passe sur l'île de commande, cmd. C'est-à-dire, maintenant, je suis sur le serveur, je veux démarrer le serveur. Je me positionne dans le projet du serveur. C'est-à-dire, alors, vous savez que dans le projet, il y a le dossier source, il y a le dossier bin. Alors, si je veux exécuter l'application, je vais vers le dossier bin. Je vais exécuter le serveur. Je fais appel à Java, parce que c'est une application Java. Je sais que le serveur se trouve dans le package service. Le serveur, il est là. Il se trouve dans le package. Il s'appelle serveur.rmi. Serveur.rmi. Je lance l'application, le serveur. Je lance. Alors, je sais que le serveur, tout ce qu'il fait, c'est qu'il démarre l'annuaire. N'est-ce pas ? Il crée l'objet distant, mais il publie la référence. Alors, le serveur est démarré. Normalement, il devrait nous afficher la référence. Normalement, ça ne prend pas tout ce temps-là, n'est-ce pas ? Sauf que j'étais en train d'installer une machine virtuelle et il paraît qu'il y a encore beaucoup de paramétrages de sécurité. Alors, bien sûr, c'est parce qu'il va ouvrir un numéro de port et il vous demande est-ce que vous voulez autoriser le port. Autoriser. Donc, voilà, le serveur est démarré. Ça, c'est une machine. Maintenant, je veux le client. Alors, la même chose. Maintenant, je vais oublier ça. Je vais prendre le chemin du projet du client. Alors, je laisse le serveur. Il est là. Et après, je vais lancer une autre machine, une autre invite de commande, par exemple. Je suppose que je suis dans une autre machine. je me positionne dans le projet du serveur, du client, toujours dans le dossier bin et j'exécute le client. Java, comment ça fait le client ? C'est le client. Voilà. Alors, parce qu'en fait, je suis dans le paquet, je pars défaut. C'est-à-dire, je n'ai pas créé le client dans le paquet. Je suis dans le paquet, je pars défaut. Donc, j'appelle le client. Entrée. Alors, qu'est-ce que je récupère ? Je récupère le résultat. Donc, je vois bien une communication entre un client et un serveur. Moi, je suis le client. J'envoie la commande vers le serveur. Le serveur, il me répond. Et du coup, on va appréciper la vie aux applications distribuées. N'est-ce pas ? Donc, ça, c'est la base. Alors, ça, c'est comment créer une application distribuée. Alors, bien sûr, juste après la pause, vous allez revenir pour faire un premier TP. Comme ça. que vous allez trouver dans le document. Et après, vous allez voir qu'à partir de là, on peut envisage d'autres choses. Bon, à tout à l'heure. Donc, on va arrêter cette vidéo-là. On va l'en...